Konnichiwa minasan ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous présenter comment utiliser les pronoms démonstratifs en japonais. Il y a deux types de pronoms démonstratifs. Le premier type c'est kore, sore, are. Ça veut dire ceci, cela, cela là-bas. On peut les utiliser tout seul. On met juste le reste de la phrase derrière. On ne les utilise pas pour les personnes, donc c'est plutôt pour les objets. On peut aussi les utiliser pour les animaux quand, par exemple, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est à peu près comme en français. Un exemple, kore wa hon desu. Ceci est ou c'est un livre. Le deuxième type de pronom démonstratif c'est kono, so no, ano. Ça veut dire ce, ce quelque chose là ou ce quelque chose là-bas. En japonais, il n'y a pas de genre ni de nombre. Donc au lieu de ce, ça pourrait être sept, c'est ou etc. Et bien sûr, c'était pareil pour ce qu'on vient de voir, kore, sore, are. Alors pour kono, so no, ano, il faut utiliser un nom derrière. Il faut faire attention à ça, on ne peut pas les utiliser tout seul. Ces pronoms démonstratifs, ils finissent tous par no. No ressemble à no. Utilisez ça pour vous en rappeler. No, non. Quand il y a no, il faut mettre un nom. Alors ceux-là, on peut les utiliser pour les personnes ou les animaux. Un exemple, kono hon wa omoshiroi desu. Ce livre est intéressant. Dans cette phrase, on ne pourrait pas utiliser kono tout seul. Kono wa omoshiroi desu, c'est faux. On ne peut pas le dire. Il faut dire kono hon, avec un nom derrière, hon, livre. Alors, vous avez remarqué, les deux types de pronoms démonstratifs commencent de la même façon. Il y en a d'autres qui suivent le même modèle. On appelle ça kosohado. C'est toujours utilisé de la même façon. Ça dépend d'où est placé l'objet par rapport à la personne qui parle. Les mots qui commencent par do, ce sont des questions. Ici, j'ai mis do re et dono. Ils veulent dire lequel, lesquels, etc. Comme il n'y a pas de genre ni de nombre en japonais. J'en parle pas plus dans cette vidéo parce que c'est pas utile de les savoir au début. Alors, je vais utiliser les mots qui commencent par ko. Donc ici, kore et kono, quand je parle d'objets qui sont proches de moi. Donc là, la fille a des objets à côté d'elle. Ce sera kore ou kono hon. Puisque, avec kono, il faut utiliser un nom. Les mots qui commencent par so, comme so re et sono, je les utilise quand je parle d'objets qui sont proches de la personne à qui je parle. Donc là, c'est la fille qui parle. Elle parle au garçon et les livres sont à côté de lui. Donc, c'est so re ou sono hon. Et les mots qui commencent par a, comme are et ano, je les utilise quand je parle d'objets qui sont éloignés de nous deux. Donc là, le livre est éloigné. Donc, ce sera ale ou anoron. On peut aussi utiliser ces pronoms en indiquant la distance par rapport à nous deux, en considérant qu'on est un groupe. Dans ce cas-là, on utilisera kore et kono quand les objets sont près de nous deux. On utilise so re et sono quand les objets sont un peu éloignés de nous deux. Et on utilise are et ano quand les objets sont un peu plus éloignés. Alors, pour cette utilisation avec la distance par rapport à nous deux, ça se fie à la distance qu'on perçoit. Donc, ça peut dépendre de l'objet, de la phrase et de la personne. Dans certaines situations, un objet peut paraître poche alors qu'avec la même distance, un autre objet pourra paraître loin. Par exemple, si je parle d'un portefeuille qui est à un mètre de moi, je pourrais considérer que c'est loin parce que c'est petit et que je vois pas très bien, par exemple. Mais si c'est un bâtiment qui est à un mètre de moi, ce sera près. Et donc, il y a des situations où les trois pronoms pourront être utilisés. Si je reprends le portefeuille qui est à un mètre de moi, dans cette situation, on pourra utiliser les trois pronoms démonstratifs selon ce qu'on perçoit. Donc, si on trouve que c'est prêt, on pourra utiliser KORE ou KONO SAIFU. Si on trouve que c'est un peu éloigné, on dira SORE ou SONO SAIFU. Et si on trouve que c'est assez éloigné, on dira ARE ou ANO SAIFU. Mais pour le bâtiment qui est à un mètre, là, on pourra utiliser seulement KORE ou KONO TATEMONO parce que c'est clairement prêt. Et si je reprends le portefeuille, si cette fois, il est juste à côté de moi, on dira KORE ou KONO SAIFU. Donc, il y a des situations où il n'y a pas de doute. Et d'autres où il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc, ne vous étonnez pas si quelqu'un ne dit pas ce à quoi vous pensiez. Alors maintenant, je vous propose un petit exercice. J'ai mis des phrases avec des blancs. Alors, je vous propose d'essayer de retrouver les pronoms démonstratifs qu'il manque dans les phrases. Première phrase. Un, 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 wa nandesuka ? Un, 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 wa nandesuka ? La réponse, c'est KORE parce que c'est près de la fille qui parle. KORE wa nandesuka ? Ça veut dire qu'est-ce que c'est ? Deuxième phrase. Alors, la réponse, c'est KORE. Donc, c'est la fille qui parle et c'est l'homme qui a le film dans les mains. Et c'est SONO et pas SOLER parce qu'il y a un nom derrière. SONO EIGA. WATASHI wa SONO EIGA ga daesuki desu. Ça veut dire j'adore ce film. Troisième phrase. Un, 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 wa skaitsuri desu. Un, 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 wa skaitsuri desu. La réponse est ARE. Puisque la tour est éloignée. ARE wa skaitsuri desu. Ça veut dire c'est la tour skaitsuri là-bas. Donc, skaitsuri, c'est une tour très grande et assez connue à Tokyo. Et dernière phrase. Un, un, un. Hito wa dale desu ka ? Un, un, un. Hito wa dale desu ka ? La réponse est ANO. Donc là, la personne est assez loin. Et c'est ANO et pas ARE parce qu'il y a un nom derrière. ANO HITO, SETU PERSONE. ANO HITO wa dale desu ka ? Et ça veut dire qui est cette personne là-bas ? Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide de débutant. Vous apprendrez l'essentiel du japonais pour commencer à discuter avec des japonais. En même temps, vous vous inscrirez à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils, mon contenu en avant-première et des réductions à ma formation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Matane ! A bientôt !